Bonsoir à toutes et à tous, en non live encore ce soir, le départ d'Alvernay avec l'escadrille, pas de streaming encore, problème technique, on va finir par le réseau, très bien, allez, la méthode a déjà été faite, tout le monde est sur la piste, je vous vois, je suis mis ailleurs, donc je vais vous voir décoller de loin. Voir en haut 230 pour 14 nœuds avec un QNH de 987. Bon alors la bonne nouvelle c'est que j'ai ressorti le 182, il y a fleur qui se déroule l'hélice et les articulations. Bon, on ne marche pas. Ah c'est toi qui a le goût là-bas avec le 182 ou l'autre piste ? Eh ouais c'est moi, allez-y les gars décoller, je vous file. Ouais. Attends, ça n'a pas l'air de voir se lancer là. Il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter cet animal. Il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter cet animal. Bon je vais essayer de mettre effet scooper en petit quelque part. Ok. Tu verras si je le meurs en petit. Bon pour l'instant il n'y a pas grand chose à voir. Ah oui. De toute façon là il est probable qu'il n'y ait pas grand chose à voir non plus là. S'il n'y a pas de problème, il n'y a rien à voir. Non, il n'y a pas de problème. Moi je vois tout le monde en vert. Pareil. Vous décollez pas les gars ? Je ne sais pas, ils attendent le feu vert, je ne sais pas. Moi je pense que c'est le premier. Bon je vois des avions qui passent à toute vitesse, il y a de la transpo là. Non, tout le monde est bien sage là. C'est étonnant d'ailleurs. Je pense que c'est mes Aïs qui font n'importe quoi. Première ligne décollée. Ah ouais ça va vite hein. On est en train de se prendre faire les aiguilles du monde, c'est ça ? Oui c'est ça, on fait un tour de l'île complet. Par la droite on a dit. Par la droite ou par la gauche ? Non, par la gauche. Par la gauche, c'est envers un zéguinement. Ah, voilà l'indiscipliné du soir. En avion jaune, c'est espéré que quand on ne repère pas, c'est raté Tango. Et oui. Ah là, boum, elle est affichée comme ça dès le début. Piper J3 Cub. Ah ben rien. Alors le vol est court, volontairement, parce qu'on va avoir différentes bricoles. Et notamment, au départ, on peut faire le tour de l'île en Avro. Vous êtes monté, oui, vous montez à 500 pieds. Il n'y a pas de problème les gars. On peut se faire un 1000 pieds ou 800 pieds. On peut faire le tour de l'île où vous faites un 500 pieds. Oui, voilà. Ce n'était pas marqué dans le plan de vol, mais c'était un petit peu l'idée. Mais qu'est-ce qui part à l'envers, en dessous ? Ah, je ne sais pas. C'est dans le train sans doute. Non, moi j'ai un autre nom qui me vient à l'esprit, parce que je le vois devant moi en train de foncer. Ah ouais ? Devant toi, tu es sûr qu'il est devant toi ? Non, il est derrière toi. Il n'est plus devant moi. Il n'est plus devant moi. Bon, le moteur est froid. Bon, alors est-ce que c'est utile de dire que la scène est celle de Philippot ? Non, on ne le dit pas. Non, on ne le dit pas, ce n'est pas utile. On la connaît. C'est dommage qu'on n'a pas les trois autres îles que pareil. Ah ouais ? Il faut le solliciter. Il va falloir prendre des... C'est des fins de fête d'année, là peut-être pour Noël. Pour le jour de l'an, on ne sait jamais. Oui, mais là, il est sous les tropiques. Il est occupé. Ah bon ? Ah oui, il est sur les tropiques, oui. Est-ce que le petit fort, là, qui est en dessous, il est pas mal non ? Il tient, ou l'île. Bon, moi, j'ai peut-être une idée sur les affiches du simulateur, mais je n'ai pas réussi à vérifier que ce soit ça ou pas. C'est le logiciel agronisie qui est lancé en tâche de fond. Je sais que parfois, il se mettait en œuvre pour essayer de faire des trucs. Ah, du coup, ça te faisait ralentir et que la baisse de FPS, c'était saccade. Il vaut mieux éviter ces trucs-là. Et le défrag aussi. Non, je n'ai pas de défrag. Le OO défrag. Ah, c'est un service de Windows, tu veux dire ? Non, c'est un logiciel agronement de marché. Ah d'accord. Non, non, je n'ai pas ça. Mais qui a tendance à se réveiller, c'est un service en fait, et il a tendance à se réveiller quand on n'en a pas besoin. Ouais. Jany, tu te connectes avec nous alors ? Oui, ben, je suis connecté, mais je reste au sol. Ah bon ? Tu n'as pas envie de voler avec une bande de fou ? Surtout que je n'ai pas le bon avion, et puis je n'ai pas vos scènes. Tu peux bien faire un petit vol à l'occasion ? À l'occasion, oui. Jusque je n'ai pas mon P3D, c'est pas manu. Tu me diras où tu as des scènes aussi, hein, quand on se met à 100 voix là-dessus. Quand on y passe, je te le dis, et puis ça sera l'occasion. J'ai suggéré à Philippot de t'envoyer la scène d'Alderna, quand même. Tu l'as bien méritée. Je parle à Jany, bien évidemment. Ben, c'est gentil. Elles vaut son pesant d'or, elle est vraiment réussie, cette scène. Ah ben oui. Largement. On se demande comment il a fait pour les falaises. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas cet effet d'extension de texture. C'est vraiment superbe, les petites criques, les plages, tout ça, c'est superbe. C'est vrai que les textures sont plus belles que celles de France VFR. Tiens, je l'attendais, celle-là. C'est bizarre. Oui, mais enfin, on a une définition supérieure aussi, hein. Une résolution, pardon, supérieure. Oui, mais c'est dommage qu'on n'ait pas ça avec 11 VFR. C'est vrai. Mais ça, ils l'ont déjà expliqué, l'IGN est trop gourmand financièrement, ils ne peuvent pas. Et puis, en plus, nos disques durs en prendra un petit coup, quand même. Un petit coup aussi, oui. C'est très faux. On va acheter quelques petits Tera pour être tranquille. Oui, mais ça ne vaut plus très cher, le Tera, maintenant. Oui, mais tout sera résolu avec MFS 2020, de toute façon. Oui, c'est vrai, toutes ces conversations deviendront complètement en dépassant. Cela ne nous regarde pas. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait trois minutes, on prend la direction de la côte ? Ah, ben oui. Ben, après, tu prends le plan de vol de Pascal. Ah, il y a un bateau pour moi, ou l'Arc, pas pour vous ? Oui, il y en a bien, tout à l'heure. Un bateau rouge, en l'occurrence. Moi, je suis à aujourd'hui, je ne sais plus qu'à l'heure. C'est bizarre, ça vous tournez tous dans le mauvais sens, là, je ne comprends pas. Tout à l'heure, là, ça me fous, ça. Mon tatouage. À moi, pourquoi ? Et là, je ne m'en radez pas de paix, là, pour le pof. Bon, alors, a priori, pour le streaming, j'ai une hypothèse, qui est qu'il y a une sorte de bridage qui est effectué en fonction de l'heure. Donc, il doit y avoir du monde sur la ligne, et donc, je ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que hier, j'ai fait un essai, c'est une heure, avant-hier, j'ai fait un essai, c'était une heure du matin. Une heure du matin, c'est trois mégas vides, sans problème. Non, mais ça, ça doit pouvoir se débloquer, ça. Ben, ouais, peut-être, mais... Parce que, normalement, ils ne peuvent pas te couper partie de ton réseau. C'est sûr. Gabriel, il dit un truc. J'ai dit que j'allais essayer de le lancer, quand même. On dirait que c'est la côte française. Une idée comme ça ? Tu n'as pas une fibre chez un ancien câble opérateur ? Non, non, du tout, c'est chez Free. Parce que chez Free, c'est du FTTH, normalement. Et en français, ça voudrait dire ? Que c'est fibré jusqu'à la maison, to the home. Ah oui, c'est ça, oui. Et ça veut dire que tu as la pleine bande passante, quelle que soit l'heure. D'accord. Tu ne la partages jamais. Alors que quand c'est jusqu'au pied de l'immeuble, après, tu partages avec les gens de l'immeuble. Et pour peu qu'il y ait des abrutis qui fassent aussi du streaming, à l'heure où tu as réservé, il faut partager la bande passante. Donc là, on rigole moins. Bon, j'ai failli avoir content, puisque j'ai eu un icône vert qui est apparu. Je suis passé à 2 Mbps. Pas poli, hein ? Mais oui, effectivement, si ça bloque comme ça, alors que la fibre est bien chez toi, là, il faut râler à l'opérateur. Il y a un moment, tu capes, tu as passé les cours. Oui, mais quand l'opérateur va me dire... Démarrage en cours. OVS vidéo. Parce qu'en un moment, je me suis dit, j'y mets trop dans la tronche. Non, il me met du 0 Kbps à la sortie. Franchement, c'est quoi, c'est n'importe quoi. Tu n'as pas des problèmes aussi de OBS ? Je l'ai update, justement, OBS. Oui. Il n'était pas du tout en version récente. J'ai dit, bon, ok, ça va être l'occasion de le mettre à jour. J'ai mis à jour, la dernière. Pas mieux. Bizarre. Non, mais c'est pour ça, là, je ne comprends vraiment pas. La seule explication que j'avais, ça pouvait être celle-là, mais bon, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'il a mis les fumées, là ? Désactive-le, puis lance le stream. Qu'est-ce qu'il s'amuse avec ses fumées, là ? C'est toi, t'es un bon. Bon, ben, tout marche bien, a priori. Je vais voir avec la nefis, à ce moment-là. Ouais, d'accord. La rigueur que tu repasses, c'est quand tu diras, on y a quelque chose, mais... Arrête du stream, arrête du stream, c'est quoi. Bon, moi, j'ai juste un petit souci avec X-Plane, là, j'ai des agents qui font n'importe quoi. Moi, je pense que c'est un problème de virgule. Ah, mais pire. C'est une version des bugs, enfin, je suis en version bêta de X-Plane, donc, à mon avis, il y a des petits changements. Non, pas mieux au tango. Sauf que, par rapport à avant, il y a un point positif, c'est qu'au début, il mettait un carré orange et il passait dans le carré rouge. Maintenant, il me met un carré vert et il passe dans le carré rouge. C'est pas mal, quand même. C'est pas mal, mais c'est pas ça, quand même. C'est pas ça qu'on voulait. Parce que tous les streamings que je les fais en début de soirée. Les streamings Warbird P3D, une fois, t'as pas eu de problème, si ? Euh, si, si, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Rien à faire. C'est vrai ? Tiens, oh, regarde, il y a un hélicoptère. Oh, regarde, hélicoptère, il y a un beau 182. Ça te rappelle pas des souvenirs de jeunesse ? Narguer le trésorier, ça peut coûter combien ? Cher. Ça va coûter. Percuter le trésorier dans l'exercice de ses fonctions. Ça peut coûter encore plus cher. Dès que je dépasse les 700 pieds, là, j'ai une visibilité médiocre. Je sais pas si c'est comme pour vous. J'étais en train de me dire, mais tu essayes de passer au radlot pour m'éviter ou quoi ? Parce que sinon, moi, je passe sur toi, quand même. Pas du tout, donc j'essaye d'éviter la brume. La brume, j'en ai pas. Une soute 600 pieds, c'est bon. On va sur l'autre soir. Bon, messieurs, je vais vous quitter là. Bon fin de vol, amusez-vous bien. Oui, merci, bonne soirée. Pour amorter tous les problèmes. Bonne soirée. Tu me tiens au courant pour dimanche, alors ? Oui, ça marche. Plutôt en fin d'après-midi, je pense. Ton repas de famille, ça va durer. D'accord. Écoute, de toute façon, dès que tu as une info, tu me le dis. Moi, je... Après, il y en a qui ne me touche pas. Et puis, ben, je prends en sorte de... C'est bossé. Ça marche. Merci encore. Allez, salut. Bonne, bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt, Téanith. Bonne soirée à tous. Bientôt. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Le phare est en vue. Oh. Le phare est en vue. Eh oui, le phare est en vue. Le phare breton. Oui. Le phare mormand. Il y a déjà trois dessus. Il y a l'hélicoptère qui... L'hélicoptère. Au moins, il me guide dans la brume, là. C'est parfait. T'es en météo réel, c'est ça ? Ouais, ouais, je suis en météo réel, mais c'est... C'est tangent pour du VFR. Ah, tu me tente, là. Bon, allez, hop. Tu scaries. Oui, lance-toi. Je m'en rigole un peu. Moi, je préfère pas essayer. Surtout que là, je suis à demi-pied, tu sais. Je plume. VFR on top. Allez. Ah oui, on dirait que ça s'amenuise. Là, on passe en une espèce de brumasse. Très légère, voilà. Il est en train de charger, là. Ah oui, ça se fait, là, ça se charge. Oui, oui, si bien, voilà, il y a un plafond. Bon, je suis à 1100 pieds, là. Oui, je suis à 800 pieds, moi, mais... Bon, ça va, à 800 pieds, j'ai de la bisou, mais... Moi aussi, je vois le bowling, là. Ah, nous voilà de retour en France. Qu'est-ce qu'on est bien. Ah, c'est les grèves nous manquer, quand même. Ah oui ? Bon, on parle pas. Jean-Luc est arrivé vers 8h, tout à l'heure, tu es là. Ah tiens, je plonge dans la brume, là, ça me semble. Je rêve, Marcel m'a dit tout à l'heure qu'il venait, là. Ah, je sais pas. Si, j'ai eu un SMS. Ah, ou alors il me parlait peut-être de demain, alors. Bon, alors demain soir, ça va finir du casque. C'est très difficile, puisque... C'est très difficile, puisque... C'est un peu chouette. Bon, sinon, c'est très chouette. Tu veux faire quoi, du DSS, ou du quoi ? Ah, bah, du DSS, ça va être difficile, puisque... ... serveur en chef ne sera pas là. Hello. Demain, il est en mode désertion. Demain, il est en mode désertion. Il est en mode désertion dans ton terrain de jeu. Exactement. Ouais, c'est forcément pour essayer de trouver... Ça peut être l'occasion d'essayer de trouver sur un serveur public. Essayer de voir un peu. Est-ce que quelqu'un pourra signaler à France VFR que l'usine de retraitement de lag, tout est flou dedans ? Ouais. C'est curieux, hein, les bâtiments sont nets, mais le sol complètement flou. Ouais, c'est normal, c'est l'IGH, l'IGN qui a flouté. On dirait que t'as chaud au face, Mickaël. Non, on peut essayer de m'éviter. Oh, c'est joli. Tiens, regarde, j'ai timide aussi. Il fait ce qu'il veut, là, le simulator. J'espère que t'as 182A d'installer. Je n'ai pas, point. Par contre, t'as ceux de France VFR en trafic AI. D'accord, non, mais c'est pas ça, c'est parce que moi j'ai activé mon fumigène et voulait te le mettre dans l'eau. Je le vois de loin, d'ailleurs. Je le vois de loin. Regarde ça, regarde ça, là, t'as vu, là ? Hop, là ! Je crois que j'étais devant toi, mais non. Il va te retourner. C'est ça, la hague, là ? Oui, c'est là qu'il y a les retraitements de combustibles nucléaires. Oh non, les gars, vous m'avez mis en infraction. C'est pas possible, j'y crois pas. Mais toi, c'est un toucher sur toute la réglementation. On vient de faire un toucher sur la hague. On fait un toucher sur la 26. Tu vas ressortir plus haut. Là, j'ai sur la lisse. Je suis en train de se lever dans les bâtiments. Attends, on va voir où est-ce qu'il est l'infractionniste, là. Ah ouais, je te vois, ça y est. Ah ouais, l'animal, il se l'a l'homme. Ah, je retrouve le bruit de ce satané 182, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Ça fait un moment qu'on ne voit plus, qu'on ne voit plus avec celui-là. Ça n'a pas vu avec celui-là. Ah ouais. Ouais, je l'avais mis au hangar, un peu, qu'il se repose, là. Je te rends compte un peu toutes les années pendant lesquelles il a servi. Ah oui. Ça fait la GV ? Non, même pas. À une époque, ça n'arrêtait pas, parce que je ne comprenais rien. Et maintenant que j'ai tout compris, je n'ai plus jamais ça de GV. Lisse des merdes, il vole, listé. Il vole en plus. Donc, bon, par contre, j'ai du 10 FPS, 15 FPS, ça peut être mis. Mais ça, par contre, ce n'est pas normal. Non, non, mais il y a un truc qui me pollue la bécane, là, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Mais je vais te chercher, je vais te venir par le coup. Mais ça fonctionnait bien avant, donc c'était un problème. J'ai l'impression qu'il est temps que tu passes sur l'autre PC, parce que tu as de problème en problème. Et tu as essayé, je ne sais pas, sur ton PC portable, de lancer un stream, même si tu lances le fond d'écran du PC. Mais au moins, tu vois, avec OBS, voir sur un autre PC si ça vient du PC ou si ça vient de la connexion. Effectivement, ils vont là, là, c'est particulièrement bas, là. Oui, en arrivant sur Vauville, on a encore de la visibilité. Et c'est drôlement vallonné autour de Vauville, là. On se croirait dans le massif central, là. Effectivement, là. Oh, tiens, il y a un Michael, là. On fait un touch sur la 26 à Vauville. Si tu veux. Si tu veux, avec ce truc-là, on peut, là. Bon, comme vous voulez, c'est surtout pour vous. Tu as une 26, moi, j'ai une 15, une 33. Oui, j'ai une 33, moi. J'ai une 15-33, moi aussi. Ça, c'est bien, Pascal, ça. La 26, c'est parce que... J'ai 26 sur ma carte VAC, moi. Tu n'as pas une piste en mer de... Si, si, j'ai la 15-33. Oui, mais là, on n'est pas loin de l'usine de la Hague, donc la déclinaison change très vite. Ah bon ! Une 26,08, il y a deux pistes, donc... Vu les vents aux 230, il vaut mieux prendre la 26, à mon avis. Vu que je dis ça, je ne dis rien, hein. Voilà, j'ai des risques durs qui travaillent, là. Je ne sais pas pourquoi, mais ils travaillent. Ça y est, je suis passé P3D sur SSD. Ah, quelles sont les différences ? Sur P3D, un tout petit peu. J'ai le chargement des scènes qui est plus rapide, ce qui fait que j'évite parfois d'avoir quelques petits flous au sol. DCS, c'est radical, hein. Au niveau chargement, que ce soit pour le serveur ou que ce soit une partie en solo, c'est radical. Et même pour les... Après, quand tu joues contre ton PC, contre tes ennemis sur ton PC en local, ouais, ça change quand même pas mal aussi. C'est vrai que moi, je n'ai pas réfléchi, je l'ai carrément installé sur le E, en fait, qui est un disque... Attends, on va voir le E, c'est quoi ? C'est un disque pas rapide. Moi, c'était un vieux disque mécanique, un vieux HDD, et là, je suis passé avec un SSD dernière génération, et le temps de chargement, c'est incroyable. Avant, si tu veux, pour charger une partie solo, ça pouvait mettre 3 minutes. Là, ça ne met même pas 30 secondes, quoi. Effectivement, ouais. C'est franchement radical. Parce que j'ai Windows et tous mes programmes sur SSD, et j'avais le P3D et le DCS sur un autre disque, pour éviter d'avoir des problèmes. Si j'ai un problème un jour, je peux virer sans que ce soit trop problématique avec Windows et tout le reste, qui était sur un HDD, sur un disque dur, donc qui était un peu vieux et un peu lent, au débit d'écriture et tout ça. Enfin, bref. Je suis bien content d'avoir changé. Il est vraiment sur une colline, cet aérodrome. On pourrait presque faire du parapente et descendre vers la mer. C'est vrai que c'est une colline, ici. C'est vrai que c'est une colline, ici. Ah non, c'est pas explicable. Il n'y a même pas 44% de trucs. Quand il fait les frisures. Ouais, donc c'est autre chose derrière qui... Là, il y a quelque chose qui tourne en tâche de fond, on a vu une très bouffe de la... Ah oui, ça c'est... Il faut que tu cherches en ce... Et Pascal ? Parce que tout le monde est à moins de 1% pour essayer. Enfin, il y a une... Le logiciel que tu parlais tout à l'heure, là... Tu as ton update Windows qui serait activé par hasard et qui... Parce qu'en ce moment, il y a des grosses mises à jour. Tu en as encore une... Pascal ? Pascal, sinon, est-ce ton PC en tant que nous la nettoyer physiquement à l'intérieur ou pas ? Non, enfin, non, ça va faire un an. Parce que des fois, quand ils sont trop encrassés, ça peut... Ah bah ça chauffe vite et c'est plus lent. D'accord, bon, j'ai cassé le 182. Enfin, il s'est arrêté de... C'est pas, il s'est arrêté. L'ennemi du PC, c'est quand même la poussière. C'est ça, ouais. Au niveau des radiocleurs et tout. Ouais. Des ventilos. Plus t'es poussière, plus ça fait chauffer vite et plus la bête ralentie. Et j'ai carrément détruit le 182, là. Il n'y a plus d'élice, il n'y a plus rien. Détruit, comme dans des CS, quoi. Limite, ouais. Bon, alors c'est pas grave, justement, j'en profiter pour changer d'avion. Flamanville. Dis quelque chose, Flamanville. Il n'y aurait pas un réacteur nucléaire, moi ? Exact. Ah voilà. Le fameux EPR qui ne marche pas. Le fameux EPR, mais si. Qui va nous coûter une blinde. Ils veulent faire la même chose chez nous, du côté de Penly, alors qu'à... Ouais, mais quand on regarde bien, le coût total, même s'il double encore, ce sera à peu près 5% du coût de l'éolien. Bah ouais. Ah, il faut ramener les choses à leur juste proportion. T'as raison, t'as raison. Eh oui. Et par contre, ça produira beaucoup plus. Ouais. Ouais. Ils veulent faire ça chez nous, mais pas encore au point, du côté de Penly, tout ça. On n'est pas du l'éolien. Le problème, c'est qu'en France, on a des normes extrêmement strictes. Surtout dans le nucléaire, ouais. Ouais, mais je veux dire, pour le même nucléaire, un EPR fabriqué en Chine, ils n'appliquent pas les mêmes normes. Donc eux, ils tournent. Ouais. À Tchernobyl, ils avaient aussi des normes nettement plus simples. Ouais. On sait comment ça finit. Alors, il ne faut pas aller trop loin, mais il faut suffisamment de sécurité, parce que quand même... Ah, c'est logique. C'est peu polluant, mais le jour où ça pète, c'est quand même embêtant. Euh, ouais. Ouais, on voit Tchernobyl et Nagasaki. Euh, Nagasaki. Je ne sais pas où ils en sont, Nagasaki, parce que finalement... Fukushima. Fukushima, ouais. Ils n'ont pas Nagasaki. Ils en sont où ? Oh, alors là, ils ont beaucoup mal eux. Ils en repêchent, ils font tout. Ouais, c'est une grosse catastrophe et ils ont refilé pas mal de flottes dans l'océan. Ah oui, sans rien dire, un peu de moins, ils ont refilé ça. Si, ils l'ont dit, hein. Ils l'ont dit, mais ils diluent, comme ils disent. On fait de la dilution. Bah ouais, mais c'est quand même la pollution diluée. Mais il y a toujours la quantité de... On est toujours là, quoi. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Ouais. C'est surtout ça, oui. Quel privilège qu'on a quand même en simulation, survolait une centrale nucléaire. Oh là là. Sans se faire engueuler. Sans se faire engueuler. Sans faire s'agir. Pourquoi tu pouvais le faire, ils ne te faisaient pas engueuler ? Maintenant, aujourd'hui, tu peux le faire encore. T'avais l'étitude réglementaire. Ah non ? T'as un cercle de 5000 nautiques autour. Au-dessus. Au-dessus. Par exemple, Panly, au-dessus de 3700, je crois, pieds, tu peux passer. Tu peux passer. Parce que moi, à Panly, par exemple, ça m'est arrivé souvent d'emmener du monde, voire par les falaises. Toi, tu volais à 150 mètres de la centrale. C'est d'accord qu'il y a un périmètre de sécurité, mais en altitude, tu peux passer au-dessus. Je ne sais plus, vous regardez sur la carte. La dernière, je ne sais plus, ils mettent 3700. Oui, à Panly, ça, c'est 3700. 3700 pieds ? Ouais. Sur Little Nam Mates, ils mettent 3400 pieds. Ah, ils ne sont pas grand-pensés. 3700. Oui, après, ça dépend du... Mauville, il n'y a pas grand monde qui se fait la piste, hein. Ah, si. Là, on a vu trois qui l'ont fait. Il y a une armada, là, qui était à l'accueil. Parce que tu traînes derrière... Oui, oui, c'est parce que je traîne. Ah, voilà. Par contre, le décor, là, il est un peu bizarre. Mais il charge, il charge, il charge, là-bas. Non, mais ce n'est pas ça, c'est que tu traînes de bord. Ah, oui, tu métonnes, il est à moins de 500. De toute façon, moi, je ne monte pas au-dessus de 1000 pieds. Parce que la 1000 pieds, c'est le nuage. Ouais, moi aussi, je reste en-dessous de 1000 pieds, juste en-dessous. De toute façon, l'avion, il ne monte pas au-dessus. Mais là, on fait celui-là. On se veut dire, il est à moins de 500, de 1000 pieds, là-dedans, on le passe. et bien Christian, tu étais perdu ? non mais j'avais raté le LFAU ah d'accord, alors je suis retourné en arrière t'as qu'à couper ? oui, je vais couper je pense apparemment Sunbeam devait tenir, mais à mon avis, problème technique par contre ça serait plus intéressé ici d'ici est-ce que vous êtes derrière le même routeur ? euh non, pas ce soir dans la PC et chacun de notre côté par contre pour les deux prochaines semaines, oui, on sera sur le même routeur bon alors Mikaël ? c'est une formation ah bah très bien très très bien, plus qu'à appliquer les trucs maintenant ouais il y a des fichiers PDF fort intéressants il a commencé par expliquer le réseau après on est passé sur le nouveau truc vocal là quand t'es arrivé je pense qu'on était là-dessus et après il a vite fait la phraseo tour de piste et après il proposait de faire un peu d'IFR mais moi c'était trop tard pour moi par contre les documents tu peux encore les récupérer ouais tu vas dans la salle de formation, tu fais un clic droit et tu as normalement un truc genre explorateur ou un truc comme ça et t'as la carte fichée oh jolie centrale à droite c'est pas facile mais si je vais à la centrale je ne peux pas pour attendre ouais on s'en va jouer je viens de la passer à la centrale non je suis remis dans le Havreau ouais ça va être en l'air on n'a pas fait de maintenance voilà on casse, on jette non j'irai le chercher tout à l'heure je serai rapaté avec un super écofter et tout ça une certaine des capes sur Briquebach et pour l'Havreau on a des pièces détachées pendant combien d'années? C'est assez Est-ce que vous avez regardé toutes les vues en cockpit virtuel ? Pour quel avion ? Dans l'Avro, dans la cockpit, et la landing view left et right, c'est pas mal, c'est sympa. Oui, c'est même nécessaire pour atterrir. On voit les pistons, enfin je ne sais pas trop ce qui bouge sur les moteurs aussi. C'est des poussoirs, des culmuteurs. Oui, ils les ont reproduits, ça bouge. Pour un avion gratuit, il est superbe. D'ailleurs, je vois, je suis en vue, comme tu as dit là, je suis sur l'avant cockpit en fait, et au niveau du moteur, je vois des trucs qui bougent là aussi. Oui, tu as des culmuteurs qui viennent faire bouger les soupapes pour... C'est ça, c'est sympa. Oui, c'est très cool. Allez, vas-y, on lui met un peu de dérive dans la tronche. Bon, ça volait en crabe. En plus, il vole vraiment en crabe. En crabe ou en glissade ? Est-ce qu'elle était partée en crabe ou en glissade ? C'est vraiment en crabe. En crabe que ça, il n'y a pas, je crois. Ah, c'est le coup de plus, ça. Juste pas dans l'axe du appareil, c'est un peu bizarre. Ah, il y a un beau château à voir, là. Ah, c'est ça. Le château de Brie-Quebec, oui. On en a le temps, Pascal. Ah, ouais, attends, ouais. Ah, c'est pas mal, ça, non plus. Ah, c'est bien, c'est de voir le sol, bien sûr. En fait, le fuel level indicator, c'est juste le siège qui est ouvert. Il manque de largeur de putain, maintenant. Il manque l'odeur du kérosène. Il faut ouvrir un bidon d'essence à côté de soi, c'est fait. Il n'y a pas de détecteur de monoxyde. Je suis déjà à fond sur les gaz. Je ne peux rien à voir. Si vous voulez de l'immersion, c'est sûr qu'il faut un simulateur d'odeur. Puis un truc pour t'envoyer la pluie, aussi. Ça existe, ça a été testé. Tu peux mettre une poire au pied de ton. C'est Canal+, qui avait fait un film avec odeur. Oui, c'est exact. Dans la revue, il y avait une double page avec, je ne sais pas, il y avait au moins 25 ou 30 pastilles. Et de temps en temps, il disait, pastille numéro 4. On grattait la pastille 4 et puis ça sentait un truc plus ou moins agréable, d'ailleurs. Ah, ouais. C'était quoi, un message qui était affiché à l'écran ? Oui, ça s'affichait dans le bas de l'écran, comme les sous-titres. Pastille numéro 4 et hop, tu grattais. Alors, quand tu étais dans une boulangerie, ça sentait le pain frais. Quand tu étais dans un dépotoir, ça puait des trucs dégueulasses. C'était vraiment très original. Ils n'ont fait qu'un seul film comme ça. C'est vrai que c'est super fun de voler aussi bas que ça, là. Chez les arbres. C'est sympa, le château Briquebrec, là, il est pas mal modélisé, c'est... Avec le drapeau Nord-Vans, dessus. Bon, alors, il suffit de chercher l'allivée de bouchons. Ah, je ne sais pas. Mickaël, vas-y, c'est juste la trace. Tu vois le château. Tu la vois, ma trace ? Ah, il la voit à la bouche. Il y a un drapeau au-dessus, là, non ? Il y a un drapeau sur le donjon, oui. Oui, j'ai trouvé le drapeau. Drapeau Normand. Drapeau Normand. Du Duc de Normandie. Du Duc de Normandie. Il est bien enfermé dans les maisons, là. Ah oui, il est en plein cœur du patelin. Ah, ouais, cool. Ah oui, non, mais si, il fige au moment où je passe devant, il me gâche. C'est vrai que c'est une autre façon de faire maintenant. Toujours, on va me dire ça. Oui, toujours, oui. Je vole à mille pieds, ça passe. Je viens de découvrir qu'il y a un espèce de petit ventilateur qui tourne, là, sur la petite droite. C'est pour toi, je pense que ça doit être pour tes instruments Je pensais que c'était une hélice complémentaire C'est une définigène Je vois une boucle qui est en train de se faire Ah il l'a fait la boucle là Affirme Merde on décroche là En tout cas le simu il est suffisamment pénible là pour gâcher le plaisir même sur un vol qui est disponible Merci Enfin pas à certains moments, pas tout le temps Il suffit que ce soit en finale sur un aérodrome C'était en finale sur l'aérodrome C'est là où t'es mal quoi Ah Mickaël, Mickaël, Mickaël Le pari ça va être attrapé On va lancer une bordée de Chamallow Ça s'installerait Imagine des Chamallow Fight Redémarrer Non mais t'es pas un peu taré toi Ça m'a valu un bon courage Mais il y a les champions de la boucle là aujourd'hui Sauf que quand Windows a décidé de télécharger quoi que tu fasses Il t'emmerde et il te laisse pas le choix C'est vrai effectivement, je suis remonté à 38 fps Dans le panneau de conf Dans ton, on pense qu'il s'appelle Update, sécurité, sécurité update Ouais, après même tu peux bloquer encore plus violemment Dans l'outil d'administrateur, service Tu peux tout en bas de la liste Une dose update Un petit clic droit dessus Propriété Et là Arrêter, désactiver Appliquer Voilà Ça, ça le fait de manière temporaire ça Ah oui Mais t'es tranquille pour la soirée déjà T'es tranquille, voilà Tu fais avant ton vol et t'es tranquille Tu l'exploses pour la soirée Et après, déjà D'accord, j'ai l'impression que ça devait être ça Parce que là, je suis plutôt dans les 25 fps Attends, tu vas dans le paramètre, t'as l'air dans quoi ? Tu vas dans ton panne configuration Tu veux vraiment le virer pour la soirée Outil d'administration Un truc qui s'appelle service après Mais attends, mange pas Il faut que j'y arrive déjà Une fois, je l'ai cherché ce truc-là J'ai eu toutes les peines du monde En point de compte C'est soit ta outil d'administration Tu l'as dans ta liste C'est dans système et sécurité Outil d'administration Outil d'administration Et puis dedans, ta service Ça, je vois bien C'est vrai, quand tu lances ça Tu vas tout en bas T'as un truc Windows Update On fait le Windows Update Tu fais un clic droit à propriété Et tu sélectionnes titre de démarrage Désactivé Et tu fais Arrêter Et t'appliques Et il fait Changement Et là, au moins, pour la soirée Tu es tranquille Par contre, il y a un truc J'avais déjà observé Tu vois, c'était les NVIDIA Container Il y en a plusieurs Je ne sais pas pourquoi Ah oui, c'est vrai Ouais, je sais pas T'en as plusieurs Dans quoi ? T'as vu ça, dans quoi ? Oh bah dans le Je suis un détache Je suis un détache ? Non, ça l'appliquera C'est pas forcément Mais je suis un détache T'as plusieurs containers, oui C'est possible Je sais pas pourquoi Alors, je vais te dire Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et après, j'ai encore NVIDIA Shadowplay Share Et WebHelper Service C'est ça Un container, je n'ai qu'un seul, moi Ah, moi j'en ai 6 Interromps les mises à jour C'est-à-dire qu'on n'interrompt que les mises à jour On n'a pas tous les trucs Oui, mais c'est ça qui souvent te bouffe des FPS C'est au moment où ils téléchargent une mise à jour Un insulte en plein gré Qui prouve bien que c'est un produit qui n'est pas fini Oui, j'ai mis un produit pour 17.01.2020 Un OS bien fini, il n'y aurait pas de mise à jour Oui, c'est sûr C'est ce que disent les pros OS d'Apple Salut Jean-Pierre, je n'avais pas vu que tu étais là Bonjour, oui, je suis là, je vous rattrape Ah, d'accord Non, j'ai essayé de vous avoir En streaming Mais ça n'a pas marché Donc comme je n'ai pas les mêmes avions que vous Je sais que ce n'était pas intéressant Et puis je me suis dit Tiens, allez, on va les retrouver tous ensemble Alors j'ai un guépard Et je l'ai mis à fond Alors là, je vous rattrape Je vous suis Et je vous écoute, c'est super sympa Ah ouais Tout d'un coup, là, je t'ai vu sur Little Navas Je me suis dit, tiens Ah non, 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 j'ai coupé Je viens juste de vous rejoindre T'as vu ça un peu l'œil ? Ah ouais, ouais, ouais Rien Impressionnant Ah oui, bravo En fait, ce n'est pas compliqué, tu es derrière moi Moi, je l'ai un peu fait exprès Ah ouais T'as voulu te dénoncer en quelque sorte Oui, non, je voulais voir vos avions Parce que, enfin, par rapport à moi, ce que j'ai Parce que l'avro, je ne l'ai pas Et donc, j'ai essayé de le télécharger Mais enfin, je ne comprends rien du tout à l'anglais Donc, j'ai arrêté très vite Il y avait quelque chose de spécial Bah, je ne sais pas Alors, je n'ai pas compris Donc, j'ai arrêté Et puis, j'avais d'autres problèmes derrière De rando Donc, il est plus important Voilà Vous n'êtes pas arrêté au restaurant à Valais ? Un des meilleurs restaurants du quartier ? On n'avait pas réservé Ah bon ? Vous n'avez pas invité ? Ah, je me disais Ah, je me disais Je me disais Oui, sur le plan Je ne vous dis pas Alors, quand on rejoint la mer On doit avoir une batterie La batterie du Mont Coquerel Ça va être la première C'est une batterie de cuisine Tatiaz La batterie du Mont Coquerel Sur le plan de vol Je ne sais pas pourquoi J'ai l'impression Il y en a plein derrière moi Il y a Jean-Pierre qui me suit Ah ben non T'en as deux d'ailleurs Oui, il y a François qui me suit Ok Il y a deux bandits derrière Il va falloir les larguer Ah bon, je suis dans le rouge Au niveau moteur Alors, ça va être dur J'ai une mouche dans mon cockpit Ah tiens, j'ai vu l'échange tout à l'heure Avec les gustings Sur le GDR, tiens En balle, ces batteries C'est du vieux béton Alors, attends Oui, donc c'est aussi pour ça Que le plan de vol J'ai fait en sorte Il ne va pas trop long Parce qu'il y avait Une doule mériade De plus à avoir La proximité Mais je suis vraiment bien Dans le cockpit De cet appareil Parce que depuis tout à l'heure Je suis en intérieur Et je n'ai pas changé D'un pli Ça s'applaudit Mais c'est rare Tu vois le cockpit En 6.0 Ah mais là, je suis juste derrière Bon alors, je ne vous plaît pas A une place tout à fait naturelle Par rapport aux instruments Mais je suis juste au-dessus De la partie, comment on appelle ça Là, en produire Le rembourrage en produire Ah oui La carlinque, pardon C'est un mal à la tête T'as atteint ça Ouais Il y a un gros instrument Ça ressemble à quoi la batterie ? Des gros blocos en béton 4 ou 5 Je suis vertical presque moi Ouais, un petit regroupement Dans un champ Oui, au milieu d'un champ Ah, c'est même pas au bord de la mer Ah non, non, non C'est la mer La mer a reculé Protégée Tu ne savais pas que la mer allait reculer ? Je crois qu'elle montait moi Bah elle va monter maintenant Ah d'accord Mais c'est pas dans un match là 1035 1035, les blocos seront les pieds dans l'eau Ah, je les ai Je suis dessus Ok J'espère pas, c'est inquiétant Mais la distance C'est du plat par là C'est des marais qu'il y avait Ouais Ouais, c'est pas une question de distance C'est une question d'altitude Ouais, c'est vrai Heureusement qu'on a gritté à Thunberg Oui C'est cinéma, c'est ce qu'on a encore Elle va nous sauver comme Jan Dark Non mais elle a des parents et des... Des anarchistes Ouais Elle a quand même une bande derrière C'est sévère Ouais mais Trump, il a eu une bonne parole Il a dit qu'il fallait qu'elle déstresse Et puis qu'elle aille voir un bon film Oui C'est lui qui a raison Ben oui Trump avec une bonne parole Ça se saurait Non puis comment tu peux à ce stage là Connaître tout sur le monde Non mais tout de manière Elle est formée C'est une gosse qui a partout marcher Elle n'est pas dans les normes classiques Elle est pilotée C'est un instrument Exactement Et même intellectuellement Elle n'est pas dans les normes Intellectuellement Elle est une forme de mongolienne Elle est autiste Elle pouvait être Jan Dark en rigolant Mais ça devait être à peu près le même style Jan Dark à l'époque Je ne sais pas si elle était mongolienne Non non pas mongolienne Mais elle devait être... Celle-là elle n'est pas la vraie mongolienne Elle en a quelques signes sévères T'es pas un transsexuel Jan Dark ? C'est ce qui a été dit je sais Tu parles C'est pas une officiellement de l'histoire avant C'est rien que j'ai eu avant Vous m'entendez ? Yes Il y a un musée en bord de plage avec des drapeaux Oui 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 Et c'est... Mais je n'ai pas vu les batteries Ah non elles ne sont pas au bord de la mer Ils sont au milieu des champs Sur des champs ocres Ça y est je l'ai trouvé Il y avait un... Sur le plan de vol il y en avait une autre aussi Qui était toute seule Un boucure Je l'ai trouvé, j'ai été voir Et là je passais patrice La PMB je vois tuer Il est dessus le PMB normalement Oui je suis celui-là Il est dessus Et bien dans le champ ocre C'est un peu haut pour les voir de près Ça va Christian, tu es en tête maintenant Ah d'accord Je les vois J'ai mis la gomme François tu passes le bilan là Que ceux d'une batterie isolée là Je crois qu'il est tout droit Et après c'est légèrement à gauche pour les autres La deuxième batterie sur le plan de vol Elle a un nom prédestiné C'est la batterie de Crashville Ca c'est pour Pascal Non non, en gros je pilote sérieusement Je te casse pas une belle machine quand même On va déconner non ? Tu fais une réputation là Tu fais une réputation Il y a les batteries de Morsaline Aussi 3, 4 Crashville oui c'est pareil C'est des blocos en béton Qui sont espacés mais C'est pas un trajet à avoir C'est fou de peu En vrai, Filippo n'a pas voulu se casser la tête Il a fait un truc générique Il l'a collé partout où il y avait des blocos Oh alors là Alors là Qu'est ce que tu vas te prendre ? On peut pas lui en vouloir Trop tard Si le trésorier se met à être plus que le pire de nous Ah non ça peut pas aller Non non Yvan là je proteste Permets moi de lui mettre une protestation Ha 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 Quelle lèche-botte c'est pas ce diable Au niveau d'histoire ils sont bons hein Bon y'a des trucs dedans Bon attends je vais te retrouver là Faut que je te punisse là tout de suite T'es où ? T'es où ? T'es où ? On peut pas aller se dire des choses pareilles Pas sur un truc qui sera en live Enfin qui sera en streaming à un moment donné Non 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 Ah non il faut que tu réagisses toi Ah bah exactement Non non je peux pas me permettre de rester sans Monsieur le juge de paix là Ah ouais ouais Monsieur le procureur de la république Je suis en train de les visiter au sol moi c'est pas... C'est bien hein ? C'est joli Ah ouais non je croyais qu'il y avait un chêpe J'ai mal à décoller de l'institut des arbres là Ah il y a un truc qui arrive C'est le port de plage là c'est magnifique Ah oui ils sont bien planqués entre les arbres Ah ouais Mais les arbres à l'époque... Ils avaient un peu rasé Ah ouais Alors je suis au côté d'un truc rond moi par terre Les batteries je passe dessus C'est quand même pas terrible il faut pas décoller Ah la 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 Un courageux qui se range à mon avis. On marche. Ils sont tous en train de tourner pour voir de rond. Je viens de trouver un truc. Ah, il y a un petit avion jaune là qui passe au-dessus. Il y a un sémaphore et il n'est même pas sur le plan de vol. Ah, qu'est-ce que tu veux Pascal ? C'est un beau truc là, c'est vrai. C'est quand même mieux que tes batteries, je suis d'accord. Dis-toi Michel. Ah ouais, moi j'y vais. Moi je vais faire un tour au sémaphore, moi aussi parce que là c'est le croissant. C'est mafore, c'est mafore ! Christian qui est en train de m'agratter. Moi je vois une batterie, je ne vois pas un sémaphore. Tu vois une batterie à cet endroit là ? Je veux dire là, c'est une obsession. C'est quoi la tour ? Ah si si, moi je suis en face d'une batterie là. Là où c'est marqué sur Little Nav Map, c'est mafore. Tu n'as pas une tour ? Non. Moi j'ai une belle tour quand même. J'ai deux batteries. Oui. T'as une digue ? C'est un truc que tu peux aller à Marée Basse. Ah ah bah non. C'est pas ce truc là ? C'est un tour de donjon qui est superbe. Mais oui, c'est un nom ce truc là. Ah c'est pas l'île de... Ça s'appelle sa mère, tu es en train de chercher le nom. Ici on y va à Marée Basse, il y a un bateau à roulettes d'ailleurs qui va là-bord. Un bateau à roulettes ? C'est vrai ? Comme une plate à huîtres. T'es en plein délire là. Non, 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 je rigole pas, j'y suis allé. Maman les bateaux ont-ils des pieds ? Non, ils ont des roues. Ils ont des roues. Ils ont des pieds parce qu'ils ont des roues. Ils en avaient une marcherelle. Ce truc là, tu peux y aller à... Est-ce que c'est ça ? C'est un peeper de J3 AT sur ma trajectoire ? Et même si mes souvenirs, quand j'y suis allé, c'était des jeunes en réinsertion qui étaient là-dedans. Ils avaient fait un camp. Heureusement que t'es bien visible, Tongo. Ouais. Et t'es un peep sur ma trajectoire de vol. Vous pouvez pas te louper. C'est sûr. Elle est belle cette... Comment ça s'appelle cette île-là ? Merde ! Oh tiens ! Non, ça s'appelle pas Omerde. Je crois pas. Ça s'appelle pas Omerde. Je suis d'accord avec toi, mais enfin... Alors, Saint-Vast. Que bous, que bous, que bous, que bous, que bous... C'est sur Saint-Vast. Et l'île, c'est l'île, 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 l'île... Là, ils ont pas mis de nom. La tour Vauban de Taillou. Taillou, voilà. Taillou. Et oui, c'est l'île Taillou. Et il y a un musée maritime, également. Il y a un musée, et ils avaient fait... Et tu peux y aller à pied, à Grande-Marée, à Marée-Basse. Et t'as le bateau qui part de Saint-Va, et qui y va, mais... Alors, quand il n'y a pas assez d'eau, le dernier voyage, il le fait... Il y a une partie qu'il fait avec Solero. D'accord. C'est bien ça, mais j'ai agrandi la carte, oui. Donc Phil a posé quelques blocos sur l'île, également. Ben ça, je m'en rappelle pas avoir vu des blocos sur cette île-là, moi. Ah, ça c'était Jean-Pierre, là. C'est pas le même, c'est Jean-Pierre. Ah oui. C'est magnifique les décors. Ouais. Il y a un autre truc là, je sais pas ce que c'est. Par contre, c'est la texture au sol qui est pas terrible. Ah, c'est pas du Philipo, c'est vrai. Ah, c'est... 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 c'est très irrégulier, hein, alors... Il y a des endroits où c'est nickel, et puis il y en a d'autres. Il y a intérêt à prendre de l'altitude, hein. L'autre s'est commencé, lui, le bon... C'est là. On cherche You. Après, on va tourner à Barfleur. Le Tatiou, il y a des eaux-là. Tatiou. Tatiou, oui, le Tatiou. Il y a des mondes qui tournent. Ah, ça s'écrit Tatiou. Wattelou, c'était le groupe ABBA qui chantait ça. Wattelou. 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 Alors, si toi continue, toi comme chez moi. Michel, le jukebox, tu vas bien nous sortir Waterloo du groupe ABBA. Ouais, il n'y a pas de soucis. Ouais, dans ta... Il y a un petit add-on qui permet de diffuser à la place de son micro un son du PC. Donc, ça pourrait être intéressant de mettre des musiques là-dessus. Voilà, j'ai rattrapé mon jukebox. On continue à voler, quand même. Et ça a lâché le manche. Oh, Michel, il sait tout faire. Il peut tout faire. Multi-tâche. Mais tout en même temps. Et les disques de joker. Et tout là de d'avant. Voilà. Ah, c'est peu de la musique. Ah, c'est sympa. On s'en dit pas le vendredi, hein. Ah non, sûrement pas. On a une bande de jeunes, hein. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. On sait, avec son avion, il faut battre des ailes. En rythme. La bande de jeunes, elle va bientôt arriver, là, pour Noël. Parce que de manière, on va avoir un département entre Noël. Merci, mon petit Michel. À mon avis, ça doit faire rigoler Tango Plane, ça. Ah non, moi, je connais, j'aime bien. Tu connais ? Ah oui, je connais. Ah, c'est les années 70, hein, si je ne me trompe pas. Ah, c'est quand même mieux que le rap. Je nique la France, et puis... T'inquiète pas, j'écoute pas de rap. J'en écoute pas quand ça sert à écouter. Non, mais ce qui est bien avec le rap, c'est que tu peux chanter sur deux notes. Et encore, la plupart, ils prennent un logiciel qui s'appelle un vocodeur, qui permet de chanter juste sur ces deux notes-là. Vocodeur autotune. Autotune, voilà. Parce que les mecs, ils sont même pas capables de tenir deux notes. Ils vont, ça, c'est dégagé pour moi ici. Il n'y a plus de brume, il n'y a plus rien. Oui, oui, c'est plus dégagé. Il y a toujours une ouverture nuageuse, mais... Oui, il y a du vent. J'ai 35 nœuds de vent. Oui, moi j'ai un mag à 33 nœuds du... Du 280. On dirait que c'est quelque chose comme ça, oui. Je m'étonne que depuis tout à l'heure je suis en crabe. J'arri au large barbeur. Oui, c'est ça, ça correspond. Là, il faut faire le détour par le phare de Gatteville. Au bout ? Oui, superbement modélisé. Et t'as une balise en même temps au phare ? T'as un amer à côté ? Christian, t'es trop haut, tu ne verras rien. Oui, c'est pour ça que je compte sur toi Michel. Tu survoles. Il y a quand même le reflux des vagues quand même. Il nous faut de... Il nous fait de telles belles photos. Et c'est sympa, vous avez vu le reflux des vagues avant le phare ? Oui. Avec la balise. Ils sont beaux ces phares. Alors là je suis en train de voler avec au moins 20 degrés de dérive. C'est ça, je suis tout à fait d'accord. Toi aussi ? Oui. Parce que là je regarde, je suis coup. Ouais, je dois être 20 degrés à gauche du phare. J'ai rire droit sur lui en fait. En gros, moi le phare est dans la petite fenêtre à droite. Et il y reste. Voilà, c'est exactement ça Paris pour moi. Et là j'ai couché du soleil. Ah oui, barre fleur. Ah ok, mais c'est pas le... Le point tournant il est là, je pense que c'est sur le phare. Le point tournant il est avant, ce barre fleur. Il n'a pas poussé jusqu'au phare. Ah ouais. Ah non mais comme je le disais, je savais qu'il y avait des tas de trucs à voir donc il fallait pas que je fasse un point de vol trop long. Donc on peut se balader de toute manière. Ah oui. Voilà donc tu vois Mickaël, on vient d'illustrer le phénomène de la dérive. C'est ça. Alors une dérive comme ça, j'en ai rarement. Bah 35 nœuds de vent c'est rare. Tu me diras, c'est rare que je mette aussi les oreilles. C'est rare que tu veuilles avec 35 nœuds devant. Et puis aussi on a pas un 12A très puissant non plus. Ouais. Bon. Bon, alors maintenant on va rigoler là, parce que là on est derrière du 260. Tu vas d'avoir dans le nez. 280. Ouais. Donc là il est bien à gauche. Allez, on va rigoler, on va faire du sur place là. Mais non, mais non. Ouais, c'est possible. Et en basse émiseur, c'est pessimiste. Ça ne contrarie pas moi, au contraire ça m'amuse là. Bah là j'ai l'impression que je suis en train de commencer à le sentir là. Ah, tu peux essayer de faire un stationnaire face au vent ? Tu peux faire un avérissage en marche arrière ? Ouais, stationnaire comme les mouettes. Ah, c'est en train de se caler justement là, face au vent. 240, 270. Par contre on ne se m'indique pas le grand spin, c'est dommage. Je suis à 85 devant. Et sur ton plan de vol, il y a un top off descente. Ouais, on en met souvent, ouais. Mais c'est bizarre, on n'est jamais monté. Bah ouais, mais il considère qu'on doit monter. On a oublié de monter, ça alors. Je ne suis pas une stationnaire là. Ouais, on a oublié. Ouais, on a oublié. Un trésorier qui s'est éloyé du plan de vol, je ne sais pas. J'ai suivi avec son feuille de Michel, je suis allé voir le phare. Et puis je longe la côte. Enfin, je suis à mi-chemin entre la côte et ton plan de vol. Tu as été voir les bateaux au large ? Ah, je n'ai pas vu de bateaux, tiens. Je n'ai pas fait attention. Il y a Christian là. Christian, tu dois voir deux bateaux au large toi. Bah écoute, je viens voir, ouais. Parce que cette espèce de grosse croûte là, je ne sais pas ce que c'est. Attention, je prends de l'altitude Jean-Pierre. Ah oui, c'est... Ah oui, j'ai vu. Un gros volier. Il y a un bateau au large, je l'aperçois. Un gros gros volier. Ah, est-ce qu'il y a la gueule là, il n'y a pas tardé. Tuf, 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 tuf. Bah hop là. Ouais, tiens. J'ai repéré le bateau, je vais aller voir. Il est très beau. Ah bah tiens, j'irai bien faire un tour aussi après tout pour le bâton. On est en avance. Oui. Près de Sherbourg. On est tellement dispersés que là, je ne vois plus que tout le monde à ses ailes. Tout le monde est dans son coin. Voilà. Il y a Lico qui va en mer, qui a oublié de mettre son gilet de sauvetage. T'as deux voiliers qui se baladent là-bas. Deux voiliers blancs. T'as deux petits bateaux avec une voile rouge, avec un phoque rouge. Je vais attaquer les éoliennes. À Sherbourg, on va quand même faire un tour sur le port. Oui, il est pas mal. Il faut trouver le redoutable, le sous-marin nucléaire. Je suis presque en stationnaire. C'est les deux voiliers qui sont là. T'en bouges pas Mickaël, je fais un zoom sur toi, sur le niveau du plan de vol. Je vais mettre ça à l'écran. Ça va être très puissant. C'est un seul voilier. Avec un seul voilier, je me demande si toi, tu n'as pas en double tes bateaux. Oui, oui, mais moi je les ai en double, je ne peux pas supprimer. C'est pour ça que quand je vous annonce deux bateaux, vous divisez par deux. D'accord. Il y a quand même deux bateaux. Il y en a un en premier plan. C'est un skiff avec un phoque rouge. Et derrière, tu as un trois mâts. Blanc. Il ressemble au Belem ce bateau. Je te rejoins à Mickaël. Ah non, pas du tout. C'est l'Hermione. Ah l'Hermione. Il a rendu loin. Eh oui. Je ne te vois pas devant moi toi. Peut-être que tu l'avais passé. J'envoie à la droite de Mickaël qui envoie presque stationnaire avec son petit avion là. Tu es à 30 nœuds sols. Là, je suis en train de descendre à 1. On a l'impression que tu n'avances pas. C'est impressionnant. C'est l'Hermione tu me dis. Il t'indique combien et de quelle direction ? Là, pour aller voir les bateaux, c'est le Cap 20. Même pas. Cap 10. C'est le Cap 10. C'est le Cap 10, 30. Non, c'est un bateau anglais. Ce n'est pas l'Hermione. Au moins, il bat pavillon français, le gros volant. Moi, non. Le trois mois, il bat pavillon. C'était la même heure, ça ira mieux. Ah oui, si on avait la même heure, peut-être. Oui. On va à Rens. Oui. On vient venir porte en arrière. On ne peut pas trop vite. Il y a tellement de moustiques en l'air que je ne sais plus où tu es. On est deux au large pour l'instant. Non ? Oui, c'est vous qui me perturbe en fait. Ça y est, c'est bon. On ramène à la côte, de toute manière, à l'écho. Ah là, ça y est Mickael, tu le vois là. Il est dans des 6 heures. Il ralentit. Par contre, je suis à 62 grandes milles, toi tu es à 30. On va se faire une formation à 30 nœuds. On va aller voir le phare de l'évis, toi. 47 nœuds. On va se faire une côte. Ah là, il est clair, c'est bien. Je suis sur du 61 avec un 32 nœuds. Ah, ça c'est quelque chose. Tu ne vas pas avoir de mal à attirer. On va se poser comme une feuille. Si tu coupes le moteur, tu fais marche arrière. Si tu as dépassé la piste. Est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas. Je viens le couper. Si tu avais un des 112, je peux te dire que même dans la réalité, ça marche. Parce que je vais essayer plusieurs fois à gover, ça. Voilà, je viens de te dépasser là. Je suis en train de regarder derrière. Manifestement, on descend parce que je te vois descendre et je vois le sol qui se rapproche. C'est ça. Je suis en train de le cabrer, mais pas trop, tu sais. Le chard de l'évis. Je le pilote en regardant de l'arrière. Ah ouais, mais ça marche en plus. Merde, il y a un lampadaire. Encore, je veux prendre un lampadaire. J'ai essayé de te rattraper pour revenir vers toi. Le bandidon qui me rabat sur le côté, c'est impressionnant. Du palonnier, du palonnier. Ouais, ouais, il faut que je tire un petit peu histoire. Merde, il y a le pied au pied au sol. Point et droite. Alors là, par là, les ailes hautes, c'est pas terrible. Encore un phare à voir. Cap Lévis. Mais oui, je suis dessus, moi. J'arrive dessus. C'est Michel qui vient dans l'autre sens, d'accord. Et comme ça, il y a des accidents, chacun reste à son sens. Et de l'autre vis de même pointe. Et BOOM ! Oh, il y a du vécu là derrière. Ça y est, je t'ai retrouvé, Miquel. Ah, mais t'es carrément en sur place. Là, t'es à combien ? À 20 degrés d'inclinaison ? Ouais, entre 10 et 15. C'est excellent, sauf que pour 20 degrés, il te rejoint en devant, il te... il va pas ça. Ok, alors attends, on repute ma gaz. C'est fini. Oui. Non, il fait pas marcher hier, un peu plus sûr. T'as encore assez devant. C'est ça, il décroche. Ah, il y a François qui passe juste devant, là. On va se faire un truc à trois, là. Il s'appelle... Ah, ah, ah. Et en tri... Triplex. Bon, on peut dire ça aussi. Mais c'est pas de la bouse, hein. Ça arrive, mais c'est pas de la bouse. C'est quoi que. Ah, viens, François, viens. Essayer de rester à sa droite. Là, on va essayer de mettre ça. C'est Jean-Pierre qui est en guépard, alors. Ouais. Ouais, ouais. T'as deux crocs qui se rapprochent de toi, toi, Mickaël. Pas facile, hein. Pas facile, hein. Allez, puis en plus de ça, il veut Frison. Frison, ouais. D'accord. Ok, t'as gagné. Je sais. Que c'est ce... C'est ce qu'il y a, Mickaël ? Oui, ça. C'est bizarre qu'ils donnent pas les mêmes informations. Alors là j'ai eu du vent du 273 pour 33 000, on a vu qu'entre 28 et 33. Je suis à 276, ah bah ouais, 33 26. On est à peu près au même endroit, hop là, regarde, t'as vu, boum. Ouh, j'ai perçu ton moteur. Il tourne bien. Ah, j'ai pas eu le temps de voir, c'est bien à partir de l'avion. Arrête donc, là on a les mêmes conditions de vent, on va pouvoir y arriver à la formation. Ah bon, on va quitter la vitesse en descendant, on va se rattraper. La paire aussi, j'ai vu la guerre. Je me dépêche d'atterrir parce que je vais vous quitter. D'accord. Bon, bah ça fait plaisir d'aller voir, je vais t'avoir vu Jean-Pierre Côte et... Il vient me prendre une rafale, tu as peut-être vu l'avion ? Ouais, 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 il a pris une emboardée, ouais. Le port du béquille, il est pas vilain. Je vais finir par me foutre la gerbe si ça continue. Bon, j'atterris, je vois quelqu'un en face. Bon, hop. Ouais, c'est moi, je joue avec le vent. Bon, alors, je dégage et je vous quitte. Allez, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. A la prochaine fois. Bonne soirée, Jean-Pierre. Et merci pour ce bon moment. Ah bah c'est toujours un plaisir. Allez, au revoir. A bientôt. On voit. Je vois que t'es pas loin, François, mais je sais que t'es... Bonne soirée. Ouais. Bravo. On a fait un petit peu de formation avec le mercredi, c'est sympa. Enfin, c'est moi qui ai essayé de faire la formation, parce qu'il n'y a pas de derrière. T'as essayé de le rattraper, ouai ? Ouais. L'évolution qu'il y a eu, c'est une falaise, elle est... Je suis perdu. J'étais parti poursuivre une route, j'en ai vu une autre, mais c'était pas la bonne. Ça y est, j'ai trouvé le redoutable. Ah. Il est modélisé. Il est dans la rade, non ? Non. Ah. Ils ont construit une cale, une darse spéciale pour lui. Ils ont même dû lui renier les ailerons pour le rentrer dedans, et ils les ont ressoudés après. Ah ouais. Ah ouais ? C'est où là, Michel ? Je ne vois pas d'entendre. Je suis dans le port de Cherbourg. Oui, d'accord. C'est marrant, j'ai pas les noms. Depuis la semaine dernière, hein. Même pas la semaine dernière, parce que j'ai pas volé. Quelquefois, il se touche tout seul. Ah bah, comme moi alors. D'accord. D'accord. Ah, Michel, dégradue la puissance un peu trop, je peux le faire larguer. Ah, j'ai un petit peu accéléré, là, par contre, là. D'accord. D'accord. Normalement, Cherbourg, on ne doit pas louper la piste, hein. D'accord. Le tracé sur mon point de vol, il est quelque peu bizarre, hein. Ah bah, non, Cherbourg, on l'a vu sous des CS il n'y a pas longtemps, là. Exact. Un peu simplifié, hein. Ah oui. Cherbourg des années 40. Bon, Pascal, si tu ne te dérange pas, on va accélérer un petit peu ? Ah bah, je t'en vais, moi. Ok. Bon, bah, j'accélère. Parce qu'on voit le tortue, ça commence à me fatiguer. Ah ouais. Ouais, j'ai un 270, 10, il est à 39. Non, un peu plus pareil, ouais. Je suis à 270, justement. Et là, on est en grande speed, euh, 60. Et il indique en airspeed, euh, 80. Voilà, c'est à 90. Voilà. Bon, c'est mieux, on vérifie les fondamentaux, là. Tu vois où je suis, Christian ? Euh, moi j'arrive vers... Ouais ? Ouais. Vers le port ? Oui, euh... On reprend à gauche, vers les transatlantiques, là. Ouais. Ok. Et tu vas voir un bâtiment au toit vert fluo. Oui. Le redoutable, il est juste à droite quand tu regardes la Terre. Ah oui, d'accord. Il est modélisé pas mal, il manque juste les ailerons. Et sinon, on voit bien les silos à missiles. Ah, le copilote. Ouais. Il est pas content. Vous allez pisser. Il y a trop de courant de l'air pour ses oreilles. Donc ça, c'est la cité de la mer. Musée à visiter. 19 euros le ticket d'entrée. Comptez la journée. Repas compris ? Hein ? Repas compris ? Ah non, non, non. Après, tu as le repas à la cafette, en plus. Ouais. Non mais j'imaginais, hein. Non mais c'est un truc à faire. Ce qui est dommage, c'est que je sois au feu de Dieu, quoi. Oui. Encore plus pour toi, d'ailleurs. Ah bah moi, c'est... J'imagine même pas. J'irai jamais. Appu pour information, vendu 270 pour 39. Ouais. Active Sky euh... Ouais. Pfff. 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 Là, je suis posé. Je me suis mis sur le côté. J'avais plus d'essence. Du coup, j'ai... Je disparais, je me pose et tout. Pfff. 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 Je suis mis sur Cherbourg, sur l'aéroport. Par contre, c'est cool, ça. Ouais. On va exploser la cuisse. Pour faire Top Gun. Bon, alors, attends, on va y tester le fait... En descendant normalement, on aura peut-être moins de courant d'air. Tu vas voir si c'est vrai ? A quelle piste on a atterri, là, à Cherbourg ? La 26. Non, la 10. Non, la 10. Oh non, la 10. La 10. La 10 ! Non, la non, Pascal. Avec la vent dans le dos, quand même. Mais si, tu vas pas toucher vent dans le dos. La carte vague, c'est une 28. Ah oui, 28, pardon. 28. Main gauche. 28, ouais. Et un sans pied. D'accord. Les mains gauches, oui, apparemment. C'est pas la carte vague sous les yeux, c'est pas bon ça. Ouais, hein. Ah, qu'est-ce qu'il y en a ? Hey. Par un pilote du dimanche. Ah, ouais, même du vendredi, là. Y'en a quelques-uns, quand même. Oh, c'est bleu, quand même. C'est fou, ce qu'il y a là, dans ce bas-monde. Il faut dire quelque chose. C'est de la stimulation, là. Hein ? Je ne dis rien. Pourquoi tu dirais un temps ? Non, mais je dis rien. Il faut dire quelque chose. Je ne relève pas. C'est de la stimulation, là. C'est de la stimulation, là. Bon, alors pour le moment, plus je descends, plus il y a de vent. Je suis à 35. Alors, l'épic, ce qui est bizarre, c'est que c'est deux mains gauches. La 28 et la 10. Ouais. Comme en Angleterre. Ce que j'aime bien sur le port de Cherbourg, c'est la modélisation de tous les quais, les jetés, la citadelle, à l'entrée du port, c'est vraiment chouette. J'arrive enfin au port de Cherbourg. Les forteresses à l'entrée sont vraiment bien modélisées, superbes. Bon Christian, je suis derrière toi, pour une fois je ne te gênerai pas. Ah, on va atterrir ensemble. J'ai toujours la mauvaise habitude de me gêner. C'est à l'extérieur. Alors il est où ce petit sous-marin alors ? Là où il y a les toits fluo-verts. D'accord. C'est la cité de la mer et le sous-marin il est juste tout au bout. Mais au sec, il est dans une d'Ars. D'accord. Raph, il y a de la mouette aussi. Il faut aller faire un tour sur le site internet de la cité de la mer, il y a toute l'histoire du redoutable avec plein de vidéos. Ah oui, un visuel sur le sous-marin. Oui, il a une voie. Le fleur au-de-table, c'est le sous-marin qu'on peut visiter à la cité de la mer, c'est ça ? Oui, c'est le premier sous-marin nucléaire lancé en anglais français. Ils ont enlevé l'amiante et la chaufferie nucléaire et puis ils ont laissé le reste. Donc c'est celui-là que j'ai fait. Il faut rappeler plus qu'il est là. Le fleur au-de-table, c'est le premier sous-marin nucléaire, c'est le premier sous-marin nucléaire, c'est le premier sous-marin nucléaire. Allez, tirage, tirage, base, main gauche pour la 28. Beau travail de modélisation sur Cherbourg, avec la 3DA en plus, ça jette. Oh, c'est un peu calme. Ingénieur du son. La motrieuse. Oh, je vais remettre du coup élan. Allez, Marga. Ça fait ambiance, au moins. Allez, courte finale, piste 28 pour Christian, 66. Et tout ça, tout en piloté, 70 pour 28. Et tout ça, tout en piloté, 70 pour 28. Et tout ça, tout en piloté, 70 pour 28. Il est un gros porté, sans être là. Front arrière, main gauche de la 28 pour Alfaïanki-Bravo. Alfaïanki-Bravo, piste 28 en service, vendu 270 pour 21h, rappelé en base 28. Au revoir, Abel, en base 28, bien copié, Alfaïanki-Bravo. Ah, vous avez trouvé le coup à verre. Fox Kilolima, on va parier à main gauche pour un complet. Fox Kilolima, est-ce que vous pouvez effectuer un 360 ? Vous êtes près d'un autre trafic ? 360 par la gauche. Merci, Kilolima. Alors, par rapport au tour à verre, il ne peut pas y aller. Il est plus vers la mer. Et il est au bout du quai, quoi. Ah, oui, c'est... Ah, il faut avoir le nez dessus. Oui, il n'y a pas les ailerons sur la queue. Alors qu'en vrai, ils y sont. Il les a ressoudés. Il y a un petit peu. 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 on s'engage base main gauche de la 28 pour Alfa Yanky bravo Alfa Yanky bravo, rappelé en finale piste 28, le vent toujours du 270 pour 28 on vous rappelle en finale, vent 278 pour 21e, Alfa Yanky bravo je vais dégager pour Avro 118 Avro 118 pour aller au parking, vous pouvez quitter, bonne soirée bonne soirée monsieur, merci que c'est bien dit, dans le style Michel ton bonus tu le mets dans alterné, t'es d'accord ? ah non mais mon bonus, oui c'est un BGL à mettre dans le dernier et le XML à mettre dans Sode attends, attends, l'XML je ne le vois pas oui, le bonus de quoi déjà ? le dernier de... bah, que tu as envoyé tout à l'heure ? c'est pas un bonus, c'est un correctif bah c'est marqué bonus étape 7 ah non non, tu n'as pas pris le bon finale 28 pour Alfa Yanky bravo Alfa Yanky bravo, vous êtes numéro 1, vous êtes autorisateur de 28, vendu 270 pour 28, 9 rappelé, piste dégagée alors je n'ai pas pris le bon tu as pris ça où ? numéro 1, on vous rappelle, piste dégagée, Alfa Yanky bravo c'est correct c'est correct alors que je les vire tout ça, Miquel tu vas dans le bar, dans... oui, dans le bar, dans 3 et t'as le lien direct alors c'est Michel de 21, 03, 21 ? non, c'est pas celui-là non, si, 21h03, 25 je passe à Miquel, on y va il a rappelé, finale, piste 28 je rappelle qu'il y a un correct niveau il y a un correct niveau Fox Mike bravo pour un contrôle basse rectitude de la rectitude de la piste Fox Mike bravo, autorisé passage bas, 200 pieds sol j'ai des trafics en finale on va vérifier s'ils sont bien dans l'axe on vole les pas au même niveau j'ai un 140 pieds sol c'est pour ça dès que tu regardes pas les malades Fox Mike India en a long finalement Mike India, autorisé complet, piste 28, vous êtes numéro 1, vendu 270 pour 28 nœuds, rappelez, piste dégagée. Numéro 1, autorisé Teresa, je rappelle, piste dégagée, il faut que ce qu'il y ait au divin. Piste dégagée pour Alpha Yankee Bravo. Yankee Bravo, vous pouvez rouler au parking, enfin voler au parking et quitter. Bonne soirée, monsieur. Je translate au parking, et je vous rappelle pour toute équité, Alpha Yankee Bravo. C'est reçu. La tour de Mike Bravo, on va mettre un message, formation dernière, la tour de T7. C'est reçu Mike Bravo, donc formation avec Mike India. Donc, vent du 270 pour 28 nœuds. Il va même pas le rattraper, le Mike India. Oh, trop loin, alors. 142 nœuds de grand speed. Ah, j'ai coupé les gaz, pourtant. Moi, je suis à 57, 34 nœuds. Pour information. Pour information trafic, il y a actuellement du vent, des rafales à 35, 49 nœuds. La visite est tellement bonne, que je ne vois pas l'autre bout de la visite. Ouais, non, mais je ne vois pas de visite. C'est un peu plus clair. Courte et finale. Je prends la droite, moi je prends la gauche. C'est ça. C'est ça. C'est ça. La visite se chute à un moment. Mike India et Mike Bravo, autorisé atterrissage. Aucun trafic à signaler. Autor à passer. Ah, bien Mickaël, bien joué. On se voit en tour de Redito. Attention, deux trafics devant vous à l'atterrissage. Bon, j'ai dû satisfier avec le drissage sur la DURS pour... Michel, tu le mets dans sonne, mais dans lequel sonne ? Xenel. Et où, François ? Attention, Mike, bravo, redécollage. Je vais en formation. Dans le dossier XML. Dans le dossier XML, d'accord, ok. Pascal, tu peux passer. Ah non, mais moi, je décolle tout seul. Ah oui, moi, c'est pareil, à peine deux fois, je remis les gaz. Moi, je n'arrive même pas à me poser. C'est incroyable, les rafales me déstabilisent dès que j'arrive à 5 pieds du sol. Je me dis quand tu virs et quand tu virs, François, d'accord ? Il faut qu'il puisse anticiper et qu'il n'est pas lui. Il peut refuter. Ok, c'est fait. Pas si. Il nous entend aussi. Je vois tourner là. Ok, on tourne devant toi. Ok, maintenant. Allez, avance. C'est bon, je suis avec toi. Après, c'est bon. Valenti un peu. Alors, bon courage pour aujourd'hui le parking. Tiens, on a tout cassé. On a tout cassé. J'ai dû voir 37 nœuds. C'est la ligue à 33 et 37. Les rafales peuvent aller jusqu'à 45, estimé. Alors là, les gars, choisissez bien ma piste. C'est le côté de la piste. C'est surtout, une fois atterri, il ne faut pas trop se sentir. Ouais. T'as disparu, François, je ne vois plus. Ah, ça y est. Oui, il est posé. Je ne sais pas, j'ai pas raison de toi quand on avait la même vitesse. Tu te fais un tour de piste, Pascal ? Ouais, Nerf, là, tu fais un tour de piste. Tout le monde est en l'air ? Tout le monde est posé ? Oui. Oui, oui. Alors, on va faire plus drôle que ça. Je coupe le moteur puisque la piste, elle est longue. Et tu regardes à faire de la marche arrière, Pascal ? Hein ? Tu vas finir en marche arrière ? Bah ouais, justement. C'est ça qu'on va voir. Si tu regardes bien, les pompiers sont de sortie. Ah. Donc, Mike, bravo. À côté de la tour. Autorité d'atterrissage, à vos risques et périls. Vent du 270, 28 nœuds, rafales à 35, voire 49. Je suis sur du 82, je descends tranquille là. Et en grand speech, je suis à 42. C'est tout ça. 46. Eh ben ça, c'est du posé. Ouais, hein ? Tout près du taxiway, en plus. Du touché de piste, ça s'appelle. Alors, attends, tu vois, j'ai voulu mettre les ailerons à droite, l'histoire de voir ce qu'il allait faire. Regarde, eh, il avance bien. Ça a vu ça un peu. Alors, donc, ça veut dire que là, je suis en train de compenser avec les ailerons. Ça marche bien. Peut-être que j'étais bien rectifié. Là, maintenant, par contre. Alors, attends, on va voir. Je suis sûr qu'on vient à 245. Je vais vous mettre face au vent. Je prends 276, orienté 200. Il me donne KIA, un indicateur airspeed 32. Alors, je ne sais pas. Oui, forcément. C'est excellent. C'est excellent. Attends, je vais me repositionner là où j'étais. On va voir que le merdier... Ah, ça y est, il recule. Il a fait gaffe, j'arrive. Alors, attends, on ne sait pas ça que je veux voir. À OUTSA, tu fais, ok, voilà. 135, 30... Ah oui, je confirme, j'ai le petit ventilateur à droite là, qui continue de tourner. ... Mike India au parking pour quitter. Merci pour le contrôle. Mike India, vous pouvez quitter. Bonne soirée. Merci bien. Bonne soirée vous aussi. Mike Bravo au parking, également pour quitter. Mike Bravo, vous pouvez quitter. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci également. Et tout à l'heure il est reculé, je n'ai pas encore mis les freins. Bon, sur cette image totalement délirante, on va se quitter. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau vol en Normandie. Tiens, il y a un avion jaune là qui en fait rien n'importe quoi. Ah oui. Parce qu'il y arrive. C'est le contrôleur. Il se dépoule. Donc à la semaine prochaine pour la suite du vol. Et puis d'ici là, bon week-end. Profitez bien des transports. Pas de soucis chez moi ? Ah non, pas de plus. Ah, il n'y a pas de soucis chez toi ? A la campagne, c'est bon. A nous, il n'y en a pas. Allez, ciao, bye bye à tous. Bye Pascal. Bye bye. Bye.